Si la loi de l'esprit et de vie n'est pas entrée en toi pour te délivrer, ton cri de canard réellement va cesser en face de lui. Ton cri, toutes ses imitations, alléluia, amen, sois béni, fraîche, alors, oui, chantez, louange, tout ce que tu vas faire. C'est pour ça que les gens puissent avoir les belles voix, qu'elles chantent, les gens un peu plus tôt, les temps vont commencer à passer, quand elles commencent à chanter, les larges sans ça sur elles, les gens disent, wow, donc c'est facile. Amen. La dernière fois, ils ont invité une artiste qu'on appelle Josée, sur le monde, elle est arrivée dans une église, qu'elle a chanté, elle a dit que les gens, ils disent qu'ils sont tombés sur l'onction. Tu dis que l'onction a pris la salle, qu'elle a chanté comme ça, non, l'onction, tu dis, non, elle doit venir parmi nous. Qu'est-ce que tu fais pas dans le monde, tu dois venir parmi nous, que vraiment, tu as chanté la l'onction, etc. Ils ne savent pas ce qu'est l'onction, ça avait vu l'esprit. Donc, il dit que tu chantes une personne qui n'a pas le Seigneur d'Esprit à chanter, l'esprit était là, c'est l'esprit, c'est la communauté de l'esprit. Vous comprenez cela? Vous comprenez? Donc, l'imitation de chanter, là, tout le monde peut chanter. Amen. Amen. Tout le monde peut chanter. Tout le monde peut prêcher. C'est pour cela que les gens plus venus, plus venus prêcher. Même souvent, même en fait, vous voyez, on prend les enfants, on fait beaucoup de prédications dans les églises. Un enfant qui n'a même pas le nouveau, qui n'a pas reçu l'esprit de Dieu, il peut imiter ce qu'il voit et puis il fait. Dans l'imitation, on est dans une affaire dans cette génération. On est dans une affaire d'imitation. Mais, quand on est face au péché, comme la boule qui est en face de l'eau, les canards passent. Parce que les canards ont la loi pour pouvoir passer sur l'eau. Mais, la boule n'a pas la loi pour pouvoir aussi nager dans la rivière. Tant pis, il n'y a pas la loi de l'esprit de vie. En ta vie, tu seras toujours vécu face au péché. Mais, si réellement Jésus-Christ a franchi, tu seras réellement libre. Là, il dit cela, on dit, dans Jean chapitre 8, il dit ce qu'ils ne sont esclaves de personne. Un jeune homme est en train d'en dire que vous êtes esclaves. Mais que non, nous avons avant fait, regarde comment nous sommes vêtus. On a porté une douche blanche, tout est blanc sur nous. Il n'y a pas quelque chose qui nous souille, il n'y a pas quelque chose qui est sale. On est venu au temple. Mon papa s'appelle Eliakim de Makinael. Donc, comme dans la généalogie, je touche, je tombe sur Abraham. Donc, je suis un fils légitime d'Abraham. En quoi est-ce que je suis esclave? Et d'ailleurs, je suis un seigneur parce que j'ai des esclaves. J'ai des brebis, j'ai des troupeaux. Je suis un homme riche. En quoi est-ce que je suis esclave? Comment est-ce que toi, on ne s'est même pas où toi, mais tu es quitté? On ne sait pas qui est ta maman, qui est ton papa. On sait que tu as la rencontre, ton papa, on ne sait pas qui il est. Mais toi, tu as venu nous dire que nous nous sommes, et c'est là par rapport à quoi? Et Jésus va le dire. Je dois vous montrer où vous êtes esclave. Peut-être que vous êtes libre pour pouvoir chanter. Vous êtes libre pour pouvoir prophétiser. Vous êtes libre pour pouvoir prêcher. Vous pouvez être libre pour pouvoir faire les choses extérieures de Dieu. Mais quand, à manifester la nature de paix, vous ne pouvez pas manifester l'eau là. Vous êtes esclave, vous ne pouvez pas. Donc, avant de chercher à chanter, avant de chercher à prêcher, avant de chercher à louer, avant de chercher à prophétiser, avant de chercher à faire quoi que ce soit, il faut que toi, tu sois intelligent pour savoir si tu as la nature de Dieu. Tu as parlé d'un Dieu que tu n'as pas sa même nature. Tu as parlé d'un Dieu qui est au nord de toi, réellement tu viens, et au sud. Tu as parlé d'un Dieu avec un âme. C'est-à-dire que tu ne partages pas la même pensée que lui et que tu dois parler de toi. Jésus est venu montrer la vraie adoration. La vraie adoration, le Dieu que tu parles, lui-là, il est avec toi. Il est d'accord avec toi. Il marche avec toi. Tu partages sa nature. C'est l'adoration que le Seigneur Jésus est venu explorer sur la terre. Ils avaient l'habitude d'adorer un Dieu, le vautier, pas même fétiche qu'on ne le comprend pas. Mais Jésus est venu leur montrer que j'avais peur. Il dit, tout ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais. C'est le Père qui est avec moi, c'est lui qui le fait. Jésus d'accord avec lui. Jésus est venu avec lui. Tout ce que Jésus entend le faire, le fils de l'homme ne fait rien de lui-même. Mais il fait ce qu'il voit faire au Père. Or, il y a une chose que le Père ne fait jamais faire. Par exemple, pratiquer le péché. C'est comme ça qu'on reconnaît ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui sont enfants du diable. Ceux qui sont enfants de Dieu et du diable, ils pratiquent quoi ? Le péché, l'iniquité. Mais ceux qui sont enfants de Dieu, ils pratiquent la justice, ils marchent dans la sanctification. Donc, pourquoi je n'arrive pas à dominer, à faire le péché ? Alors que je me dis que je suis enfant de Dieu et de l'iniquité. Moi, en tout cas, je ne sais pas comment ils disent, on n'a pas de voici, mais si c'est mon corps qui m'a fait plaisir, c'est tout comme ça. Que ça là sur moi, en tout cas, bien là sur moi. Yeah, yeah, il m'a dit, il m'a dit, moi c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça là sur moi que mon Père ne m'a fait plaisir. Pourtant, Jésus a délivré beaucoup de personnes de la vie. C'est quel Jésus que tu as cru avant ? Mon Mère, il a dit qu'il voit un garçon. En tout cas, j'essaie de tirer vers lui, c'est garçon. J'essaie de tirer vers lui, c'est garçon. J'essaie de tirer vers lui, je ne sais pas. Tu vois, il chante mieux, je suis guitariste, je suis guitariste, je fais l'orchestre là-bas. Non, je ne sais pas, viens, tu viens ton chant pour les autres. En tout cas, Dieu a sa main délivré. Pourtant, il y a beaucoup de féminins que Jésus a délivré. Vous comprenez ? Moi, je ne sais pas, je suis toujours triste. Je suis toujours triste dans ma vie. Je n'ai même pas eu de paix dans ma vie. Donc, ça fait que je suis toujours triste. Donc, ça fait que je suis toujours triste. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je suis obligé de donner mon corps. Pourtant, Jésus, il y a 2000 ans, il délivre des gens qui étaient des prostituents. Elles sont des vies des cites frères. Vous n'avez pas vu l'histoire de Marie de Mangala ? Elle a entendu que Jésus a arrivé chez l'épaule Simon. Et elle a entendu cela. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, on me considère comme une femme péchéresse. Tout et tout, il ne doit pas être avec les hommes d'une. Mais, voilà le jour de Marie de France qui a été fait. J'ai entendu que c'est comme elle rentre dans la maison de Simon. Simon est l'épaule. Pourquoi il est rentré chez lui ? Alors que moi, c'est-à-dire que même si ma lèvre n'est pas extérieure, mais j'ai la véritable lèvre, la lèvre qui est à l'intérieur. T'as-mêmes ? Les gens peuvent regarder, oui, s'il est arrivé à petit d'arguer, il est rentré dans la maison de l'épaule. Alors que Jésus, il ne doit pas fréquenter l'épaule. T'as-mêmes ? Mais il est allé dans la maison de l'épaule. Elle a dit, c'est vrai. Simon a eu lèvre à l'extérieur. Moi, j'ai eu lèvre à l'intérieur. Alléluia ! Et moi aussi, je demande ma délivrance. C'est-à-dire que je suis la délivrée. D'autres sont pas allés là-bas pour chercher à être délivrée. D'autres sont allés là-bas pour chercher à être délivrée. Mais moi, ma délivrance, elle est au cœur de moi. Les gens me voient quand je passe dans la société. On dit qu'on voit où c'est là, les longs cheveux. Ouah, où c'est là, les longs cheveux sont bouclés. Regarde, qu'elle passe au parfait, ça sent bon. Qu'elle passe comme ça, qu'elle fait comme ça. Tous les garçons sont là, ils tombent fréquent. Donc les gens l'apprécient. Tu vois, les jeunes filles d'Israël, quand Marie-Démarcourt a pas senti, qu'elle dit que, ah, ma délivrée, ouais, qu'elle a tué, quand elle me dit, elle fait comme toi. Vous comprenez ? Tous les gens l'apprécient, on dit que non, toi, la délivrée, elle vient vers le quartier. Parce que tu es belle, quand elle me dit, elle fait comme toi. Comme les jeunes filles d'aujourd'hui, quand ils commencent à s'exister, encore, les jeunes filles qui ont des mauvais décisions dans leur cœur, cherchent à les émuter. Vous comprenez cela ? Elles cherchent à les émuter. Amen. Donc c'est comme ça que les gens qui ont des mauvais décisions dans leur cœur vont t'apprécier, vont t'apprécier, vont t'apprécier, vont t'apprécier. Mais en réalité, tu es esclaves. Quand elle est seule, quand Marie-Démarcourt est seule, elle a fait sainte de la cuisine dans la maison. Elle voit combien, combien elle passe dans l'homme, dans l'homme, pendant une chose, une chose. Elle est chosifiée. Tout ce qu'on t'est parti, abominable dans le lieu secré, elle veut cela pour avoir l'argent pour repartir sur elle. Elle sait que son âme est en train de sortir tout ce qu'on déçoit de son corps. Elle a connu ses loyers, elle a l'affaire. Elle sait cela, les triathèques. Mais au dur, elle a oublié de faire sa plan pour que les gens la clarent. C'est comme ça que vous voyez toutes les prostituées. C'est comme ça que vous n'avez pas peur de leur annoncer les vos gilles. Parce que leur âme, leur âme en tout ne leur dit que tu vas t'en faire, va te le consulter avec Dieu, va te le consulter avec Dieu. Donc il suffit que un d'autres nous lui disent, Ma soeur, pour le jour de ton salut, elle est arrivée. Alléluia ! Donc elle a su que voilà, le fils de Dieu nous va nous délivrer. Si le fils nous a franchi au second, il y a le mal libre. Elle est rentrée directement dans la maison là-bas. Jésus avec les disciples qui étaient à côté de lui, les apôtres là, il le bloquait pour ne pas qu'il tourne au moment de toucher. Vous comprenez cela ? Mais elle a dit que, en tout cas, que ce soit tout le protocole qui est là, tout ce qui se passe, moi je vais aller le toucher. Elle va le dire directement à ses pieds. Elle s'est jetée.